... Je vous le dis tout de suite, je ne crois pas du tout aux femmes dans mon métier. Après tout, pourquoi serait-ce exceptionnel qu'une femme obtienne un poste à haute responsabilité ? Et mes chers collègues. Je crois qu'une femme comme un homme peut avoir les mêmes droits et il n'est pas question de privilégier l'un par rapport à l'autre. Ce qui est important pour un patron, c'est de prendre de bonnes décisions. Ce n'est pas d'être un homme ou une femme. Je me pose une question. Où j'en serais si j'avais été un homme ? Pour y dénoncer l'omniprésence du costume cravate, cette association féministe s'invite dans les conseils d'administration grimés d'une barre. Un des facteurs clés de succès pour être dans un conseil d'administration d'un grand groupe aujourd'hui, c'est en fait de déjà être dans un conseil d'administration d'un autre grand groupe. Donc on s'aperçoit que tout ça fonctionne en cercle assez fermé et que si on ne sort pas un peu de ce vivier et de cette cooptation qui se fait assez naturellement, on ne peut pas intégrer de nouveaux profils. Chaque fois qu'on est obligé, ça avance dans le bon sens. Quand il n'y a pas de loi, ça n'avance pas.